15 minutes de retard, c'est normal. On commence ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la Carmagnole, je vais d'abord présenter la Carmagnole. Vous voyez un espace de convergence des luttes sociales, des luttes écologiques, démocratiques et féministes, qui existe à Montpellier, qui organise à la fois des événements culturels, des débats et parfois aussi qui est un lieu de rencontre pour des associations diverses et variées. Voilà pour ceci. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Bibiabavar pour son ouvrage collectif sur lequel on reviendra dans un moment. C'est une historienne, donc on a voulu faire un peu quelque chose autour de l'histoire des féminismes, pas par amour du passé, même si on aime bien l'histoire, mais aussi pour voir qu'il y a des enjeux contemporains qui peuvent rebondir et qui peuvent apparaître depuis longtemps. Bibiabavar est historienne, je l'ai dit, à maître de conférence à Paris 2. Elle est auteure de plusieurs livres. Je vais montrer celui-ci, « Si je veux, quand je veux », « Contraception et avortement de la société française » 1956-1979, dont je vous recommande la lecture aux presses universitaires de Rennes. Et celui que nous allons, autour duquel la discussion va s'organiser, un ouvrage collectif, Bibiabavar, Florence Rochefort, Michel Zancarény-Fournel, « Ne le libérez pas, on s'en charge », ce qui était un mot d'ordre des années 70, peut-être, en fait, elle l'expliquera peut-être mieux que moi, « Une histoire des féminismes » de 1789 à nos jours. Un gros livre, mais qui se lit très, très bien. Passionnant, elle disait. Ah, voilà. Alors, première chose, une histoire des féminismes. On y reviendra plus tard. Et surtout, Bibiabavar, pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt d'avoir eu trois auteurs ? Quels sont ces trois auteurs ? Et qu'est-ce que ça a apporté, peut-être, dans votre démarche d'historienne ? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, donc. Je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation et vous dire que j'étais désolée de ne pas être en personne auprès de vous, mais qu'on peut se réjouir des raisons pour lesquelles je ne suis pas là, vu que c'est quand même un mouvement social qui est dur et qui prend de l'ampleur. Donc, on peut quand même s'en réjouir. Je voulais vous remercier, donc, de mettre en valeur cet ouvrage, qui, effectivement, est un ouvrage écrit à trois. Et moi, je considère que j'ai eu une énorme chance de pouvoir l'écrire avec Michèle Zancarini-Fournel et Florence Rochefort, qui sont deux historiennes plus expérimentées que moi. Michèle Zancarini-Fournel, elle a commencé à faire de l'histoire des femmes et du genre dans les années 70. C'est vraiment une pionnière de ce champ de recherche. Et Florence Rochefort, c'est la première à écrire. Elle a fait une thèse à deux, ce qui est très rare, mais c'est la première, avec Laurence Schlechmann, à avoir écrit une thèse en France sur l'histoire des féminismes. C'était des féminismes sous la Troisième République, sous la direction de Michel Perrault. Donc, vraiment, deux historiennes expérimentées qui m'ont acceptée dans ce trio, qui est donc de trois générations. Et ce livre, en fait, il est issu d'un séminaire que l'on donnait ensemble à l'École des hautes études à Paris. Et donc, il est né de cette nécessité de produire un récit nourri de l'ensemble des recherches qui sont extrêmement vivantes et vivifiantes sur les féminismes. Aujourd'hui, on a quand même de nombreuses années de recherches dernières nous, et c'était aussi la volonté de faire le point sur ça. Et aussi, il est aussi né de l'échange, des discussions avec les étudiantes et les étudiants, beaucoup d'étudiantes, qui avaient des questions d'aujourd'hui, un regard très actuel sur le passé. Et donc, on a voulu faire cet aller-retour entre les enjeux d'aujourd'hui, les savoirs accumulés sur le passé, la nécessité peut-être de relire certaines archives, de retourner et de trouver autre chose dans les archives. Et donc, on a décidé de faire ce livre aussi parce qu'il nous semblait nécessaire d'avoir un ouvrage qui fasse le point sur cette histoire contemporaine des mobilisations féministes. Alors, clairement, vous vous situez aussi dans une démarche militante, parce que si je lis la conclusion, ça se termine, l'ouvrage se termine par « En espérant que ce livre, grâce à la connaissance du passé, participe pleinement de l'insurrection féministe ». Alors, en quoi l'histoire, est-ce qu'elle peut être utile et est-ce qu'elle peut, du coup, jouer un rôle et aider les militantes ? Oui, alors merci pour cette question. Je pense qu'on a voulu se positionner à la fois comme un ouvrage de recherche scientifique. On a voulu s'adresser aux étudiantes, aux étudiants, à nos collègues aussi, pour qu'ils et elles puissent puiser dans ce domaine de recherche pour leurs cours, notamment. Donc, on a voulu vraiment produire quelque chose qui soit très solide, mais aussi quelque chose qui soit ouvert sur les débats d'aujourd'hui et qui permette de les alimenter, mais peut-être d'une autre manière, peut-être avec un peu plus de recul, peut-être avec un peu plus de profondeur. Je pense qu'il est vraiment essentiel que cette histoire, elle circule, elle soit connue, parce qu'il y a quand même une caractéristique fondamentale à l'histoire des femmes et en particulier à l'histoire des féminismes, c'est qu'elle subit une sorte d'oubli. Et donc, on a l'impression qu'il y a une nécessité de refaire et de redécouvrir en permanence un certain nombre de choses. Et c'est vrai que les échos dans le contemporain de questions, par exemple, qui étaient très prégnantes dans les années 70, on va y revenir, c'est assez frappant. Et c'est vrai qu'il y a quand même parfois une méconnaissance de cette histoire longue, de ces transmissions, de ces circulations. Donc, il nous semblait nécessaire aussi de pouvoir alimenter les engagements, les débats contemporains par cette histoire. Et ce que je voudrais dire, c'est que, voilà, on l'a écrit dans un contexte très particulier. On était en 2020. On a terminé en mars 2020. Donc, pratiquement, je revenais de la manif du 8 mars et je terminais d'écrire mes dernières phrases. Donc, c'était aussi dans un élan porté par les mobilisations qui nous sont contemporaines depuis MeToo, par ce moment MeToo très particulier qu'on a fait ce livre et qu'on a aussi pu le publier. Il faut quand même le dire parce que ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets. Et c'est, voilà, maintenant que ce livre nous a été, enfin, qu'on a trouvé un éditeur qui a voulu nous suivre, qui nous a aussi accompagnés vraiment superbement pour l'écrire. Mais ce n'est pas si évident que ça de trouver des éditeurs il y a quelques années. Donc, il y a aussi un contexte particulier qui nous permet de publier le livre aujourd'hui. Donc, c'est un ouvrage extrêmement riche et qui montre bien que l'histoire des féminismes, au pluriel, elle est extrêmement riche, qu'il y avait des féminismes déjà divers dans le passé. On découvre dans votre livre toute une série de portraits de militantes qui sont absolument passionnants. Et donc, on s'est dit en préparant qu'on voulait passer un peu de temps sur cette première période du féminisme jusqu'au début du XXe siècle, parce que c'est très mal connu. Ces militantes, elles ont été effacées de l'histoire. Et donc, voilà. Donc, on peut commencer à la Révolution française. Il y a une activité politique des femmes très dense à ce moment-là. Est-ce que déjà, on peut parler de féminisme au moment de la Révolution française ? C'est une vraie question qu'on se pose en tant qu'historienne, c'est-à-dire la terminologie qu'on utilise pour quelle période. Et vous savez, le danger, c'est évidemment l'anachronisme. Le terme lui-même, il est forgé en 1872, on y reviendra, plutôt comme une insulte. Et ensuite, il y a une sorte de retournement du stigmate. Mais donc, le terme n'existe pas au moment de la Révolution française. Cela dit, ce que l'on observe déjà au moment de cette Révolution, c'est un ensemble de femmes, alors très diverses dans leurs origines, dans leur mode d'action, dans aussi leurs revendications, qui vont mettre en avant les droits spécifiques des femmes dans ce contexte où justement, il y a toute une réflexion, une refondation politique. et donc, elle peut être la place des femmes et notamment la place politique des femmes. Donc, il y a tout un ensemble de revendications pour les droits politiques, mais aussi pour l'éducation, pour le travail, etc. Donc, on a un ensemble de revendications qui vont des cahiers de doléances. On voit une expression spécifique de femmes qui revendiquent des droits pour les femmes à des productions littéraires, par exemple, et à des clubs de femmes spécifiques, clubs politiques de femmes. Donc, on a vraiment un éventail très large à des, évidemment aussi, manifestations de rues. Donc, on a un ensemble très vaste de revendications et de mobilisations. Et ce qu'on peut qualifier de féministe, c'est cette affirmation des femmes dans l'espace public. C'est aussi cette revendication spécifique de droits pour les femmes et qui peut aller jusqu'à une revendication de l'égalité hommes-femmes. Donc, on voit là, évidemment, des signes qui renvoient à ce qu'on appelle aujourd'hui féminisme. C'est pour ça qu'on a choisi de l'employer pour cette période. Alors, ça continue au XIXe siècle. Les femmes participent à toutes les révolutions de 1848, la commune, etc. Quelles sont les formes d'action ? Quelles sont les revendications pour les femmes à ce moment-là ? Est-ce que la question de la non-mixité est déjà là ? Parce qu'on observe à ce moment-là une espèce de floraison de journaux, de mouvements qui sont en lien avec l'effervescence politique du moment. Oui, alors effectivement, c'est très important de rappeler que c'est dans un contexte particulier que ces revendications féministes peuvent s'exprimer. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'exprimer à des moments de soulèvement social, à des moments où effectivement l'espace public s'ouvre à un certain nombre de revendications populaires. c'est dans ces interstices qu'elles s'engouffrent, que ce soit en 1789, 1830, 1848, pendant la Commune, pour pouvoir exprimer un certain nombre de revendications et beaucoup de revendications autour de l'éducation et donc de la nécessité d'éduquer les filles au même titre que les garçons. Beaucoup de revendications aussi sur le travail, sur les conditions de travail, sur les salaires. Il y a quelques revendications, par exemple, dès 1830, 1848, particulièrement 1848, autour des droits politiques. On est au moment où on réfléchit le suffrage universel qui est en réalité le suffrage universel masculin et donc il y a certaines femmes qui, à ce moment-là, elles sont minoritaires mais vont tout de même revendiquer les droits politiques pour les femmes. vous savez que c'est peut-être, vous savez que Jeanne Deroyne, par exemple, est la première femme à se présenter à des élections puisqu'elle se présente aux élections législatives de 1849 alors qu'elle n'a pas le droit de le faire mais c'est aussi un mode d'action qui va être utilisé, se présenter à des élections alors que ce n'est pas autorisé légalement. Les publications, c'est quelque chose de très important. La publication de journaux dans les moments d'effervescence médiatique que sont ces moments révolutionnaires et on observe effectivement dans toutes ces actions une non-mixité alors qu'il peut être une non-mixité de fait simplement parce qu'elle s'intéresse à des questions qui ne vont pas attirer les hommes en foule mais aussi parce qu'elle revendique parfois le fait de se réunir entre femmes pour pouvoir s'exprimer plus librement et c'est le cas du journal publié par des Saint-Simoniennes donc ces socialistes utopiques en 1830 qui s'appelle La Femme Libre et qui précise dans le premier numéro que ce sera un journal publié par les femmes pour les femmes et qu'il n'y aura donc que des plumes féminines. Elles se revendiquent aussi femmes du peuple et parlent pour les femmes du peuple donc voilà il y a déjà toute une réflexion une articulation dans ces revendications aussi j'aimerais bien le préciser à ce stade entre des revendications pour les droits des femmes des revendications plus globales pour les droits du peuple pour des revendications pour un voilà qui s'articulent aux révoltes sociales évidemment de leur temps et puis il y a aussi toute une revendication qui s'articule souvent autour de la dénonciation de l'esclavage et donc un lien qui est fait entre ces oppressions qui touchent les couches populaires les esclaves et puis les femmes alors justement quels sont les rapports de ces mouvements féministes avec les mouvements socialistes et avec le syndicalisme naissant les rapports ne sont pas toujours très simples d'après ce que j'ai pu lire et d'ailleurs ne sont pas toujours très simples aujourd'hui non plus mais ça ne date pas d'aujourd'hui exactement c'est un euphémisme c'est pas très simple alors à la fois on le voit il y a des liens forts avec les mobilisations sociales et notamment le socialisme dès le socialisme utopique des années des années 1820 1830 donc il y a vraiment un ancrage qui se fait aussi dans ces mouvements sociaux de l'époque et en même temps à partir du moment où il va se développer véritablement enfin déjà la première chose qu'on peut noter c'est que par exemple il y a très peu de soutien au droit de vote des femmes que ce soit pendant la révolution française ou en 1848 ce sont vraiment on peut compter les hommes sur le doigt de la main qui ont soutenu ces revendications et puis par ailleurs alors que lorsque le féminisme va devenir un véritable mouvement c'est à dire on va dépasser des petits groupes qui s'organisent entre eux et qu'on va avoir pour le coup un ensemble de mobilisations très vastes sur un éventail de positionnements politiques assez larges et c'est le cas sous la Troisième République évidemment à partir du moment où on est dans un système plus démocratique qui permet en fait l'organisation de tels mouvements et bien il va y avoir des articulations très difficiles des rendez-vous manqués avec le mouvement ouvrier qui est en plein développement au même moment notamment parce que le qualificatif de bourgeoise est systématiquement employé pour les féministes alors ce qualificatif il renvoie évidemment à une appartenance sociale et une réalité qui est que une majorité des féministes ont des conditions qui leur permet tout simplement de militer de se consacrer à la cause mais qui renvoie aussi à un intérêt supposé qui n'est pas tourné vers les couches populaires vers les femmes des ouvrières en particulier ce qui est une attaque qui n'est pas en réalité fondée la plupart du temps puisqu'il y a une très forte conscience chez les féministes de la nécessité de s'intéresser aux ouvrières aux femmes des classes populaires à celles qui sont sujettes à la misère à la prostitution c'est une question qui se pose beaucoup à la belle époque donc il y a une attention particulière à l'éducation au travail chez ces féministes donc il y a je le disais un rendez-vous manqué qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'il y a une difficulté pour les féministes qui tentent de porter ces revendications féministes dans les parties naissants de gauche voilà qui ne ne perçoivent pas ça comme une priorité ces luttes féministes et qui ont tendance à les mettre sur le côté il y a toute la question aussi syndicale qui est difficile puisqu'il y a des revendications pour le travail des femmes qui rentrent en concurrence avec des revendications syndicales qui se concentrent sur les salaires des hommes qui doivent donc subvenir aux besoins entiers de la famille donc il y a des difficultés qui se font à ce niveau-là et puis par ailleurs il y a des femmes qui sont très engagées dans les mouvements ouvriers et qui ont tendance à rejeter les revendications féministes donc ce sont des relations qui sont difficiles même s'il y a des figures qui sont voilà très investies dans cette lutte des femmes et dans cette lutte des ouvriers par exemple on peut citer et souvent ce sont des femmes issues des classes populaires des ouvrières on peut citer par exemple Gabrielle Petit ou Jeanne Bouvier Jeanne Bouvier qui a beaucoup œuvré notamment pour les ouvrières à domicile et pour faire reconnaître un statut des ouvrières à domicile elle-même qui a travaillé dans la culture comme ouvrière à domicile et qui est clairement féministe aussi dans ses revendications par exemple elle est contre un certain nombre de limitations qui touchent le travail des femmes en considérant qu'il doit y avoir une égalité une possibilité d'accéder à tout type de métier et un travail à toute heure par exemple ce qui n'était pas le cas dans la législation de l'époque cette question de la disqualification des féministes comme étant bourgeoise c'est pas nouveau on retrouve ça encore aujourd'hui sur l'importance et la lutte des classes et il ne faut pas diviser la classe ouvrière entre les hommes et les femmes etc mais bon ce qui est intéressant c'est de voir que ça vient de très très loin alors il y a un autre élément qui est très intéressant dans le livre c'est que vous faites vraiment le lien toujours entre ce qui se passe en métropole et les mouvements féministes en métropole et ce qui se passe dans les colonies vous avez parlé de la question de l'esclavage tout à l'heure et donc à chaque fois on a ce va-et-vient et on découvre du coup des figures des figures aux Antilles par exemple et puis vous parlez du féminisme colonial d'Hubertine Auclair est-ce que vous pouvez j'aimerais bien qu'on s'arrête deux minutes sur Hubertine Auclair et est-ce que vous pouvez nous en parler Oui alors Hubertine Auclair c'est une figure très importante des revendications féministes à partir des années 1880 elle a une posture assez radicale dans le mouvement féministe en métropole donc justement Hubertine Auclair c'est la première à utiliser le terme féministe de façon positive elle a des modes d'action qui sont assez détonnants pour ses contemporains par exemple elle va refuser de payer les impôts en articulant son exclusion des droits politiques avec cette nécessité de payer les impôts donc on retrouve cette idée que les femmes n'ont que des devoirs et pas de droits et donc elle le dit je ne vote pas je ne paie pas donc évidemment elle est poursuivie et finalement elle doit les payer mais bon elle fait ce type d'action elle va faire des manifestations de rue aussi c'est une des seules suffragettes françaises au sens de par opposition aux suffragistes celles qui vont mettre en avant des modes d'action directs sur la question du droit de vote c'est-à-dire qu'elle va renverser par exemple des urnes lors d'élections au début du XXe siècle voilà elle va aller jusqu'à briser des vitres donc elle est quand même assez radicale et elle a été identifiée comme une féministe coloniale aussi dans la mesure où elle va suivre son conjoint en Algérie et elle va donc développer toute une pensée autour de la colonisation là-bas donc une pensée qui est voilà plutôt nourrie par la pensée coloniale de son temps même si elle a une attention particulière aux femmes algériennes et à leur statut et à leurs difficultés elle est persuadée que la colonisation pourra les libérer et leur apporter de meilleures conditions donc c'est oui ce sont des articulations complexes et qui ne sont pas qui ne sont pas évidentes et nous ce qu'on a voulu vraiment prôner c'est cette nécessité d'avoir des visions qui soient voilà assez complexes de ces féministes qui ne sont pas toutes simples et donc qui ont des positionnements qui évoluent dans le temps qui ont des positions qui sont parfois contradictoires qui peuvent être féministes et colonialistes et puis il y a aussi toute la question qui se pose au niveau des colonies entre les revendications des droits de vote pour les indigènes et revendications des droits de vote pour les femmes et donc ça ça crée effectivement des hiérarchisations raciales qui viennent donc s'articuler aux hiérarchisations de genre et donc c'est là qu'il est tout à fait intéressant d'avoir une approche intersectionnelle qui permette vraiment de croiser tout ça pour pouvoir comprendre ces positionnements qui sont divers par ailleurs Hubertine Auclair ça lui est arrivé de publier dans le journal antisémite de Drummond parce qu'elle est trouvée un espace d'expression là où elle n'avait pas d'autres espaces d'expression donc voilà c'est assez complexe comme positionnement et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer dans le livre Vous faites aussi vous parlez aussi beaucoup des mouvements spécifiques des femmes anti-aise et dès le début du XXe siècle avec des figures qu'on connait en fait très peu en général parce qu'elles ne sont jamais dans les livres d'histoire et qu'on en parle très peu comme Paulette Nardal les sœurs Nardal et en particulier Paulette Nardal ou Gertia Archimède et qui s'organisent en fait de façon tout à fait spécifique en tant que femme et en tant que femme noire Oui alors ce sont des figures qui ont été progressivement retrouvées à la faveur typiquement des mobilisations féministes de ces dernières années c'est vraiment les mobilisations afro-féministes qui ont été aussi recherchées des figures dans l'histoire pour mettre en avant un combat qui n'est pas nouveau et donc il s'agissait aussi de s'appuyer sur les travaux récents sur ces figures pour pouvoir en dire davantage c'est vrai que les sœurs Nardal elles ont été redécouvertes et à juste titre puisque ce qui a été démontré c'est qu'elles avaient été totalement effacées de l'histoire alors même que dans les années 1930 ces sœurs martiniquaises tenaient un salon alors déjà ce sont des pionnières elles sont issues de la bourgeoisie martiniquaise et elles font leurs études en France elles font des études de lettres et d'anglais en particulier pour Paulette et Jeanne et elles tiennent un salon littéraire dans leur logement à Clamart dans les années 30 où se retrouve toute une élite intellectuelle issue du monde colonial et où se réfléchit tout un courant politique et littéraire qui est le courant de la négritude et donc elles ont un rôle très important dans l'émergence de ce courant mais elles ont été totalement effacées puisque lorsqu'on parle de négritude aujourd'hui on se souvient de deux figures masculines Aimé Césaire et Cédar Sangor et donc effectivement il y a un effacement de ces figures qui ont pourtant essayé d'articuler et c'est ça leur originalité aussi leur domination en tant que femme noire donc en tant que femme et en tant que noire et qui ont écrit plusieurs textes qui essaient de réfléchir à ça et qui essaient aussi de réfléchir à la manière de construire un mouvement noir international qui dépasse les frontières donc un positionnement tout à fait original et puis vous évoquiez et vous évoquiez les thiers Archimède alors là c'est un tout autre contexte on est en Guadeloupe dans la pré-seconde guerre mondiale on est au moment de la départementalisation de 1946 et là c'est plutôt la question de la participation des femmes à la vie politique dans cet espace et donc là il s'agit d'une militante communiste avocate qui s'est présentée aux élections en 1946 et qui est une figure de ces femmes engagées à la fois pour l'amélioration des conditions de vie dans l'île et en même temps des revendications spécifiques pour les femmes elle est la fondatrice de l'antenne guadeloupéenne de l'Union des femmes françaises donc cette organisation de femmes satellites du parti communiste dans la seconde guerre mondiale et la pré-seconde guerre mondiale Alors on va repartir un petit peu en arrière moi dans tous les portraits de femmes que j'ai découvert dans votre livre il y en a un qui m'a vraiment assez sidéré parce que je me suis rendu compte que la question de l'amour libre de l'avortement du contrôle des naissances s'est posée très très tôt et j'ai découvert Nelly Roussel alors je voudrais vous citer ce que Nelly Roussel écrit en 1905 parce que ça m'a assez étonnée elle dit il n'y a rien de moins moral que de féconder volontairement une femme sans son consentement formel il n'y a rien de moins moral que de jeter au hasard dans le monde une foule d'êtres qui n'étaient ni désirés ni désirables nous les femmes affranchies des préjugés ancestraux qui nous refusons à voir dans l'amour une souillure et dans la souffrance une nécessité nous prétendons disposer librement de nos flancs qui nous appartiennent n'être mère qu'à notre gré en choisissant nous-mêmes le moment opportun sans qu'aucune considération religieuse ou patriotique vienne influencer sur notre décision sans que personne ait à examiner les raisons qui nous font craindre ou désirer la conception la liberté de la maternité nous apparaît comme la liberté primordiale sans laquelle toutes les autres ne seront jamais qu'un leur et nous attendons des savants vraiment dignes de ce nom vraiment conscients de leur rôle magnifique qui nous enseignent les moyens d'assurer cette liberté voilà on est en 1905 voilà c'est à dire que le MLF est là à part le style de l'époque c'est quand même enfin moi je ne savais pas ça et j'étais assez sidérée oui alors c'est vrai que c'est une figure assez fascinante que celle de Nelly Roussel alors qu'il faut quand même le dire à son époque assez marginale son positionnement n'est pas du tout un positionnement majoritaire au sein du mouvement féministe alors elle elle est issue de la bourgeoisie mais elle va être très vite très marquée par tous les obstacles qui s'oppose à la carrière qu'elle avait souhaitée qui est la carrière d'actrice qui ne lui est pas ses parents ne lui laissent pas le choix dans cette carrière et donc finalement elle va être s'engager corps et âme dans le mouvement féministe alors la particularité c'est d'être multipositionnée si on peut dire ça comme ça c'est à dire qu'elle est à la fois féministe et elle est à la fois libre-penseuse donc elle est franc-maçonne et elle est à la fois très proche des milieux anarchistes et notamment des milieux néo-malthusiens donc ce sont ces militants qui prônent la liberté de contraception voire d'avortement mais c'est surtout contraception en particulier pour les classes populaires avec l'idée qu'il faut refuser la maternité obligatoire et au contraire revendiquer la libre maternité comme réponse à la société capitaliste qui demande toujours plus d'enfants pour produire dans les usines pour aller à la guerre etc. donc un positionnement qui est très révolutionnaire et qui voilà si vous voulez s'ancre dans l'idée aussi qu'il y a trop d'enfants en pensée de Malthus mais qui ne propose pas du tout la même réponse que Malthus qui était l'abstinence alors que là l'idée c'est vraiment au contraire de pouvoir avoir accès à la contraception voire à l'avortement et donc Nelly Roussel elle va essayer d'articuler cette pensée néo-malthusienne avec une pensée féministe en faisant en plus de ces questions de la libre maternité une question de liberté pour les femmes ce qui n'est pas forcément accepté par tous les néo-malthusiens et donc on retrouve cette expression effectivement tout à fait avant-gardiste de liberté de disposer librement de nos flancs qui rappelle évidemment disposer librement de nos corps des années 70 et donc elle va beaucoup ouvrir par notamment c'est une excellente oratrice par de nombreuses conférences et ça c'est un mode d'action aussi particulier au féministe de la belle époque c'est cette tournée de conférences qu'elles font partout en France et il faut se rendre compte à quel point c'est quelque chose de très transgressif pour les femmes de prendre la parole publiquement de s'exprimer c'est pas quelque chose que l'on attend d'elles à cette époque pour terminer cette première période sur les débuts des féministes j'aimerais bien qu'on dise deux mots sur Madeleine Pelletier parce que là aussi moi c'est une figure que j'ai découverte et qui donc ça c'était Nédi Roussel voilà Madeleine Pelletier qui du coup je sais pas pose la question du genre pour la première fois en quelque sorte oui alors ce qui est intéressant c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à la question sur Néli Roussel c'est de dire qu'on a souvent présenté les mobilisations féministes dites de la première vague ou en tout cas de cette période de la fin du 19ème début du 20ème comme étant centrée sur la question des droits droits politiques droits civils c'est essentiel je ne l'ai pas abordé mais l'égalité notamment dans le mariage le code civil est vraiment extrêmement attaqué par les féministes à cette époque-là mais ce qu'il faut aussi noter c'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'être une femme qu'est-ce qu'être un homme sur les relations amoureuses sur ces identités sociales qui sont prescrites etc donc il y a quand même aussi des choses qui sont présentes dès ce moment-là et alors effectivement la figure de Madeleine Pelletier est aussi tout à fait tout à fait étonnante de la même façon elle est alors elle elle est issue d'un milieu très modeste mais elle a réussi à s'en sortir avec des bourses à faire des études tout à fait brillantes pour une femme de l'époque elle fait partie de ces pionnières qui accèdent à des professions de prestige alors même qu'on leur refuse cet accès à cette époque donc elle va faire des études de médecine et elle va devenir la première femme aliéniste en France donc elle va réussir à accéder grâce à une campagne féministe à l'internat donc pour devenir aliéniste bon finalement elle n'arrive pas à exercer cette profession elle devient médecin généraliste mais elle elle va avoir toute une réflexion sur l'identité de femme et elle va prôner la masculinisation des filles et en particulier elle écrit tout un traité d'éducation des filles pour prôner le fait qu'on les éduque comme des garçons qu'on leur apprenne à se battre qu'on leur apprenne à faire du sport et donc qu'elles puissent aussi se défendre tirer au revolver etc donc elle a une vision très particulière de ça et puis elle-même va s'habiller en homme s'habiller voilà porter le costume d'homme en tout cas en haut elle garde une jupe tout de même mais donc elle va effectivement avoir toute une réflexion sur ces normes prescrites aux femmes et sur la nécessité de les dépasser alors c'est pas sans contradiction parce qu'on perçoit parfois un certain mépris vis-à-vis de ce qui est féminin dans la société alors évidemment elle se heurte à toute une série d'autres féministes qui au contraire valorisent le féminin dans la société et en font un argument pour accéder à des droits parce que c'est la même chose pour Nelly Roussel un des arguments principaux des féministes de l'époque c'est de dire en tant que maire nous devrions avoir accès à ces droits politiques parce que c'est en tant que maire que nous pouvons avoir une autre vision de la société etc. donc ce qui est aussi très intéressant de noter en évoquant les figures comme Nelly Roussel ou comme Madeleine Pétier c'est déjà une grande diversité de positionnements politiques et une grande diversité aussi de modes d'action une grande diversité de revendications et donc aussi des débats des divisions au sein de ces mouvements féministes à l'époque par exemple Madeleine Pétier entre en conflit avec de nombreuses autres féministes de son époque nous allons faire un grand saut dans le temps et arriver aux années 1970 sinon le débat s'éterniserait qu'est-ce qui fait pour vous les spécificités de ce féministe des années 1970 et quels sont les débats et les spécificités comment il naît pardon excusez-moi j'ai mis dans l'inverse féministe des années 1970 alors c'est en fait finalement c'est assez classique de sauter de cette fin du 19ème début du 20ème qu'on a évoqué aux années 70 parce que on considère souvent qu'il n'y a pas grand chose entre les deux qu'on est dans un creux de la vague entre les deux alors ce que voilà ce que les historiennes ont montré c'est que finalement il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les années 40 50 alors on ne peut pas évidemment évoquer les années 70 sans évoquer le deuxième sexe de Simone de Beauvoir publié en 1949 qui est quand même un texte fondateur et qui a marqué toute une génération de femmes enfin plusieurs générations de femmes des intellectuels qui ont ensuite se sont engagées dans le fuyage de Simone de Beauvoir et puis aussi des jeunes militantes des années 70 qui ont lu dans leur jeunesse Simone de Beauvoir qui les a beaucoup marquées et donc comment naît le mouvement de libération des femmes alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois des intenses circulations transnationales on est face à des mobilisations qui naissent au même moment dans différents espaces et donc il y a une circulation des mots d'ordre des mobilisations par exemple les premières actions féministes aux Etats-Unis commencent à avoir le jour en 67-68 et donc on en entend parler dans les médias français et puis il y a évidemment en France mai-juin 68 qui joue un rôle important un rôle de catalyseur ce qu'on voit quand même ce qui est intéressant c'est que dès la milieu des années 60 on a un renouveau de toute une réflexion féministe autour de la condition féminine c'est le terme de l'époque c'est-à-dire la place et le rôle des femmes dans la société on va avoir un certain nombre d'intellectuels qui vont publier des ouvrages des textes il va y avoir des émissions de télévision par exemple les femmes aussi qui va suivre la condition des françaises moi je parle toujours aussi de l'émission de Méni Grégoire qui débute en 1967 et qui est fondée sur les lettres envoyées à Méni de femmes ordinaires qui évoquent leurs problèmes leurs difficultés beaucoup de problèmes sociaux beaucoup de problèmes aussi de cœur de problèmes sexuels qui sont évoqués à l'antenne par Méni Grégoire donc il y a toute une série de choses qui bougent quand même et puis à mai-juin 68 il y a une très forte mobilisation comme vous le savez à la fois ouvrière et étudiante une énorme grève et une participation extrêmement massive des femmes à l'ensemble de ces mobilisations dans les universités dans les usines en grève dans les administrations en grève elles sont partout sauf que j'allais dire elles sont partout sauf dans les lieux de pouvoir c'est pas elles qui tiennent les micros c'est pas elles qui tiennent les mégaphones c'est pas elles il n'y en a aucune d'entre elles qui va négocier par exemple les accords de Grenelle il n'y a que des hommes à la table à ce moment-là et puis évidemment vous avez tous en tête cette tête de manifestation avec tous les leaders étudiants et ouvriers rassemblés évidemment il n'y a aucune femme dans ces leaders-là et donc l'émergence du féminisme des années 70 n'est aussi de ce constat que les organisations militantes de gauche ont tendance à reproduire un certain nombre d'inégalités et qu'il est donc nécessaire de voir émerger un mouvement de femmes qui soit porté par les femmes et qui prenne en charge cette question du féminisme de l'oppression des femmes une oppression spécifique qui s'articule évidemment à la lutte de classe parce que le cadre théorique dominant de l'époque évidemment c'est le cadre marxiste avec tout de même l'affirmation et on retrouve cette même idée en articulation avec le mouvement ouvrier avec l'idée que ce n'est pas la révolution sociale qui va libérer les femmes et qu'il faut porter immédiatement cette question parallèlement à la lutte ouvrière pour pouvoir avancer sur la mise en question du patriarcat terme employé à l'époque et donc les premières revendications en France elles émergent publiquement en 1970 il y a des petits groupes qui se forment avant il y avait un groupe qui existait dès 67 bref il y a une série de petites organisations à ce moment-là qui émergent vraiment dans l'espace public en 1970 à une date importante que je trouve très symbolique qui est le 26 août 1970 c'est la date à laquelle il y a une poignée de féministes elles sont une dizaine qui vont déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe en déclarant il y a plus d'inconnus que le soldat à sa femme action qui est médiatisée à ce moment-là et la date n'est pas choisie au hasard c'est la date qui a été choisie par les féministes américaines pour organiser une grande grève féministe ce jour-là le 26 août en commémoration des luttes pour le droit de vote puisque c'est les 50 ans de l'obtention du droit de vote aux Etats-Unis et donc il y a une très forte organisation dans tous les Etats-Unis autour de cette date et voilà on voit déjà en fait la place des circulations transnationales dans l'émergence des mobilisations féministes aussi en France oui c'est bien de voir effectivement ce qu'on appelle les circulations transnationales des mots d'ordre des moyens d'action des débats etc on va avec la question suivante revenir à peut-être plus près de 2023 et plus franco-français avec peut-être une question un peu polémique hier le président de la République a fait un hommage à Gisèle Halimi qu'en pensez-vous comment percevez-vous ça est-ce qu'il rend vraiment justice à toutes les facettes de la personnalité de Gisèle Halimi et il y a dans le livre à partir de 1981 vous parlez de l'intégration du féminisme dans les institutions en France est-ce que l'hommage d'hier se situe dans ce cadre-là où on est juste dans de la pure instrumentalisation alors c'est une question qui n'est pas évidente parce que il y a plusieurs choses qui se superposent dans l'hommage rendu à Gisèle Halimi hier la première chose qu'on peut dire c'est peut-être revenir sur ce féminisme d'État ou féminisme institutionnel c'est vrai qu'à partir des années 70 déjà il y a la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine par Giscard en 1974 c'est François Giroud qui devient la première secrétaire d'État à la condition féminine et puis ensuite ces institutions perdurent et sont renforcées avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et surtout la nomination d'Yvette Roudy comme ministre des droits de la femme c'est son appellation à l'époque et alors c'est important parce qu'Yvette Roudy c'est la première femme féministe à se revendiquer féministe à un poste à l'intérieur du gouvernement et elle va notamment jouer un rôle important en subventionnant toute une série d'associations et d'initiatives féministes et par ailleurs en créant par exemple des postes à l'université fléchés études sur les femmes et sur les féminismes donc c'est quand même aussi important à ce moment-là alors on parle d'institutionnalisation en effet parce que voilà un certain nombre de groupes se créent deviennent des associations pour obtenir des subventions parce qu'il y a des collaborations entre les féminismes à l'intérieur de l'État et en dehors de l'État mais ce qui est intéressant aussi dans les travaux sur les mouvements féministes c'est qu'ils ont montré la nécessité de prendre en compte l'action véritable des féministes à l'intérieur des institutions et la relation possible entre les féministes de ces institutions et à l'extérieur de ces institutions ce qui fait que il se passe quelque chose ou tout va bien ? On entendait toujours ? Non, non, c'est bon on vous entend Donc voilà c'est assez particulier aux mobilisations féministes c'est assez paradigmatique c'est-à-dire qu'on a un espace de la cause des femmes qui se développe à la fois dans des actions de rue dans des collectifs de rue par des féministes qui sont à l'intérieur des partis politiques des syndicats qui sont à l'intérieur aussi des institutions Alors là on vous a perdu au revoir et c'est possible qui sont à l'intérieur je cherche Bon du coup voilà un petit dessin pour passer le temps qui est rigolo qui est tiré d'un journal de paysans travailleurs de 1981 voilà fait par des féministes paysannes de Vendée Oui ce sont les ancêtres de la confédération paysanne Oui pardon J'en profite pour dire que Yvette Roudy a accordé aux femmes en 80 paysannes en 85 ou 86 de mémoire le doublement du congé maternité pour les femmes pour les agricultrices qui n'y avaient pas droit qui n'avaient droit qu'à quelques semaines Alors Bibian vous avez perdu La connexion qui va passer c'est laquelle c'est nous c'est nous d'accord ça va revenir ok ça va revenir on vous voit mais on ne vous entend pas je vois c'est les aléas du direct je ne vous entends plus non plus ah si là on vous réentend on ne vous voit pas mais on ne vous voit pas mais on vous entend c'est déjà pas mal mais alors est-ce que où est-ce que vous ah ça y est à quel moment ça a coupé du coup sur Yvette Roudy et le le financement des associations et le rapport entre celles qui étaient dans l'état et les féministes du dedans et de l'état et du dehors ah oui d'accord ça fait un petit moment que je parle oui désolé d'accord alors non ben voilà c'est pas grave tout simplement ce que je voulais bien dire c'est qu'il ne fallait pas forcément opposer les féministes institutionnelles et celles qui sont plus engagées dans des voilà dans la rue parce qu'il peut y avoir des articulations possibles et voilà je vais donner l'exemple des mobilisations pour la parité en politique qui ont été vraiment paradigmatiques pour cela en fait pour ces articulations entre les femmes dans les partis politiques par exemple dans les associations mais aussi à l'intérieur des institutions et voilà j'enchaînais sur le fait que la figure de Gisèle Halimi c'est une figure qui dérange un petit peu parce qu'elle est très engagée tout au long de sa vie d'abord contre le colonialisme pendant la guerre d'Algérie elle est voilà tout à fait à la pointe de ses mouvements contre la guerre en Algérie de revendications de l'insubordination etc et puis elle est très engagée dans les mobilisations féministes autour de la question du choix avec évidemment l'association choisir qu'elle a créé avec la question de la contraception de l'avortement mais aussi la question du viol donc elle a été une figure vraiment très importante de ces mobilisations et ensuite elle a poursuivi ses luttes féministes tout au long de sa vie autour notamment de la question de la parité en politique mais aussi de l'harmonisation des droits dans l'Union Européenne par exemple donc c'est une figure qui est forcément moins consensuelle que Simone Veil elles sont exactement de la même génération elles sont nées la même année et donc elles ont des parcours qui sont quand même très différents et sur l'instrumentalisation effectivement ce que je voulais dire c'est que c'est un sujet sensible parce que le sujet de la mémoire et du matrimoine pour employer ce terme c'est une question qui est complexe parce qu'à la fois je l'ai dit il y a un défaut de reconnaissance et un phénomène d'oubli des figures féministes et des luttes féministes donc on peut se réjouir à la fois à chaque fois qu'une figure féministe est mise en avant et célébrée et rappelée de manière institutionnelle mais en même temps on ne peut que remarquer le timing très particulier de cet hommage en pleine mobilisation contre la réforme des retraites et c'est vrai que j'ai été assez sensible au discours d'un défis de Gisèle Halimi qui disait que si sa mère était encore vivante elle serait sans doute dans la rue pour manifester contre la réforme et que c'était donc un peu délicat de lui rendre hommage à ce moment-là la réponse de la présidente de choisir la cause des femmes est aussi assez cinglante et assez intéressante de ce point de vue-là on va passer au débat actuel pour qu'on ait un peu le temps de creuser la question à la fois de MeToo mais on y reviendra après mais surtout la question des débats qui traversent le mouvement féministe aujourd'hui et d'abord pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle est-ce que vous pouvez nous définir puis nous présenter les débats autour des notions de genre d'abord et puis ensuite d'intersectionnalité voilà cette conférence débat a aussi un petit rôle de formation donc voilà l'idée c'est qu'on sache bien de quoi on parle mais c'est pas si évident de savoir bien de quoi on parle parce que justement ce sont des termes qui sont appropriés de façon divergente et différente donc ça explique aussi les débats alors sur la question de genre c'est un terme qui d'abord émerge dans l'aspect de la recherche alors d'abord recherche en psychologie puis ensuite recherche en sciences sociales je ne vais pas rentrer dans le détail mais simplement l'idée au départ c'est de séparer un sexe biologique d'une construction sociale et culturelle de la différence construction de la différence donc entre les femmes et les hommes construction sociale de la différence qui est toujours hiérarchisée qui est toujours imbriquée dans un certain nombre de rapports de pouvoir et de représentation donc hiérarchisante donc si vous voulez le genre on peut dire que c'est le rapport social qui divise l'humanité en deux moitiés inégales voilà pour faire simple et rapide mais ensuite il y a différentes manières d'appréhender ce terme de genre parce que au départ on était vraiment sur l'idée de vouloir distinguer le biologique du social et puis de plus en plus il y a eu des pensées qui sont venues dire qu'il fallait aussi penser le biologique comme une construction sociale qu'il n'y avait pas de données biologiques en dehors du social et que donc on pouvait penser aussi que le social venait construire en amont le biologique voilà et donc aujourd'hui il y a de multiples façons d'interpréter le genre mais moi je pense que le plus important c'est vraiment deux idées enfin trois idées la première c'est que ça part d'un postulat qui est que la différence des sexes n'est pas une donnée naturelle donc il y a vraiment une posture de dénaturalisante et ça c'est essentiel et on avait déjà cette idée chez Simone de Beauvoir dans sa phrase on ne n'est pas femme on le devient et donc voilà creusé par cette approche de genre donc ça c'est le premier postulat la deuxième chose c'est de vraiment constater que la différence est toujours hiérarchisée qu'on n'a pas une différence en dehors de cette hiérarchie et la troisième c'est de penser l'articulation entre ces rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes avec d'autres rapports de pouvoir parce qu'évidemment le groupe femme n'est pas homogène par exemple et lui-même construit traversée de hiérarchie et on en vient donc à l'intersectionnalité qui est en fait un terme vraiment forgé théoriquement dans le milieu académique états-unien c'est Kimberly Crenshaw qui est une juriste noire américaine qui a vraiment théorisé ce terme d'intersectionnalité et elle son idée c'était vraiment de s'intéresser en particulier aux femmes noires de classe populaire qui se trouvaient à l'intersection de plusieurs discriminations et qui juridiquement tombaient dans un interstice et n'arrivaient pas à être défendues ni autour des questions de discrimination de genre ni autour des discriminations raciales et qu'elle en arrivait à la conclusion qu'en fait les personnes discriminées étaient représentées par les personnes dominantes de leur groupe c'est-à-dire les noires par les hommes noirs et les femmes par les femmes blanches et donc elle se trouvait à l'intersection et donc dans un angle mort finalement des luttes sociales et politiques et pour elle du droit contre les discriminations et donc aujourd'hui ces termes d'intersectionnalité alors il faut aussi quand même dire que Kimberly Crenshaw elle hérite de toutes les mobilisations des femmes noires aux Etats-Unis qui ont déjà essayé de penser la spécificité de leur positionnement social dès le XIXe siècle et donc dans le fait qu'elles ne rentraient pas du tout dans ce qu'on appelait femmes ou dans ce qu'on appelait noires et donc qu'est-ce que je voulais dire oui donc le terme d'intersectionnalité aujourd'hui il recouvre vraiment des choses bien plus larges c'est vraiment l'idée d'essayer de réfléchir au croisement des différents rapports de pouvoir c'est-à-dire essayer par exemple de penser les différences à l'intérieur de certains groupes sociaux et comment peuvent s'articulaire les identités selon aussi les espaces sociaux c'est-à-dire certaines identités peuvent être valorisées dans un espace précis et dévalorisées dans un autre etc. et donc c'est un outil si vous voulez pour penser les relations sociales pour penser le monde social après il y a un sens qui a un sens politique aussi aujourd'hui c'est un adjectif intersectionnel qui vient qualifier un positionnement féministe qui est particulièrement attentif à justement la multiplicité de cette discrimination et qui vise à rendre visibles les invisibles et notamment les invisibles dans les luttes féministes mais c'est aussi un terme qui est devenu polémique à la faveur de prises de position notamment de membres du gouvernement du premier gouvernement Macron qui ont attribué des comment dire un pouvoir social à cette intersectionnalité tout à fait néfaste et ça rappelle aussi la manière dont le terme genre s'est popularisé dans l'espace public puisque c'est à la faveur d'une mobilisation contre la théorie de la dite théorie du genre par les mouvements catholiques que le terme genre a vraiment circulé dans l'espace public voilà donc au moment notamment des mobilisations contre les ABCD de l'égalité et puis du mariage pour tous donc ce sont voilà il y a une superposition si vous voulez un palancès de sens autour de ces mots et donc c'est pas évident d'en donner une définition qui soit univoque et très très simple et j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit merci je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la question trans et queer qui a percuté le mouvement féministe assez radicalement ces dernières années alors normalement j'ai vous parlez dans votre livre d'un groupe qui s'appelle les Panthères Roses dont le symbole est assez parlant voilà donc j'ai fait un petit montage de divers documents mais qu'est-ce que ça a apporté dans le débat féministe et justement de quelle manière est-ce que ça l'a percuté et à quelles nouvelles questions est-ce que ça apporte oui alors la pensée queer elle est intéressante parce qu'elle est aussi le produit d'une circulation entre la sphère académique et la sphère militante parce qu'elle est vraiment très nourrie de la pensée de Judith Butler qui est cette philosophe américaine qui a réfléchi à la notion de genre et autour de cette idée de performativité du genre c'est-à-dire que voilà le genre en fait c'est une performance qu'on reproduit constamment tous les jours et qui à force de la reproduire apparaît comme performative comme naturelle à force de reproduire les gestes des gestes féminins de s'habiller en femme de s'asseoir comme une femme de rire etc comme une femme tout ça apparaît comme quelque chose de naturel par exemple et donc la pensée queer se nourrit de cela et de l'idée que justement on peut troubler cette performance en sortant d'une certaine binarité parce que ce qui construit le genre c'est l'hétéronormativité c'est cette relation hétérosexuelle qui construit le féminin comme complémentaire du masculin et si tout d'un coup on arrive sur des positionnements qui sont non binaires qui sortent de cette binarité si on sort aussi de cette hétéronormativité on peut venir troubler cette performance du genre et donc on peut retrouver une certaine liberté et une certaine critique par son comportement de l'ordre social genré et donc la pensée queer s'inscrit dans cette idée que justement les mobilisations LGBT QI+, peuvent vraiment nourrir les mouvements féministes en apportant voilà une vision un peu plus complexe de l'identité de genre et aussi participent à cette remise en cause du en fait du patriarcat qui en fait qui vient articuler la question de l'égalité entre les femmes et les hommes à aussi l'imposition de normes de genre qui enferment les individus dans un certain nombre de comportements donc ça c'est pour le queer si vous voulez et pour la question trans là on est sur à mon avis sur aussi quelque chose dans le prolongement qui est la question qui était déjà posée par Judith Butler qui est la question du sujet politique du féminisme c'est-à-dire qui est le sujet politique du féminisme est-ce que le sujet politique du féminisme ce sont les femmes ou est-ce que le sujet politique du féminisme ce sont les individus qui remettent en question l'ordre de genre ça c'est déjà un premier point qui n'est pas évident qui est débattu et puis par ailleurs la question de trans en fait c'est aussi la question de la déconstruction de la naturalité du féminin et du masculin mais ce qui se heurte en fait c'est une vision qui vise vraiment à prendre en compte cette dimension de genre de façon centrale ou des positionnements politiques qui considèrent que le danger c'est d'oublier la spécificité de la situation des femmes dans la société face à cette question de trans donc finalement c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus d'une certaine manière puisque c'est la question de savoir quels sont les contours du féminisme en fait qu'est-ce qui est féministe qui est féministe quels sont les groupes qui peuvent porter le féminisme donc on la retrouve actualisé aujourd'hui et ces questions plus globales aussi que vous posez c'est les questions d'articulation entre les mobilisations féministes et les mobilisations LGBT qui par certains moments en fait s'articulent très bien et par d'autres moments se séparent s'opposent et ça a été le cas dans les années 70 aussi peut-être deux mots puisque vous en avez parlé tout à l'heure à propos de l'intersectionnalité sur l'afro-féminisme on n'aura pas le temps de traiter ensuite toutes les questions en débat dans le mouvement féministe la prostitution le voil et l'islam le retour des sorcières etc mais peut-être quand même un peu sur l'afro-féminisme qui est aussi enfin qui n'est pas nouveau mais qui a émergé aussi quand même ces dernières années de façon plus organisée oui alors là ce n'est pas nouveau non plus parce que dans les années 70 il y avait des groupes de femmes noires il y a eu le livre très important d'Awatiam La parole est négresse par exemple qui a été publié en 1978 donc il y a eu une volonté de s'organiser aussi entre femmes noires en France alors évidemment le mouvement afro-féministe est plus fort aux Etats-Unis dans les années 70 mais en tout cas en France il existe aussi et là ça pose de la même façon la question du sujet politique des faits du féministe c'est-à-dire est-ce que comment rendre compte les inégalités au sein du mouvement féministe et des rapports du pouvoir au sein de ce mouvement est-ce qu'il faut en prendre acte et du coup créer différents espaces où peuvent s'exprimer en fait des revendications qui sont spécifiques alors ça a été le cas pour les femmes noires mais c'est aussi le cas par exemple pour les lesbiennes qui à certains moments s'organisent en tant que lesbiennes aussi parallèlement au mouvement féministe donc est-ce qu'il faut créer ces espaces et les articuler entre eux ou est-ce qu'il faut au contraire mettre l'accent sur ce qui unit l'ensemble des femmes dans leur combat commun donc ça c'est une question qui traverse les mouvements féministes depuis leur émergence et en tout cas ce qu'on peut noter c'est la pluralité du sens ne nous libérez pas on s'en charge parce qu'on peut prendre ça comme une expression que les femmes disent aux hommes en particulier aux hommes révolutionnaires ne nous libérez pas on va créer notre propre mouvement mais on peut aussi imaginer que c'est une femme noire un groupe de femmes noires qui va dire ça à un groupe de femmes blanches en disant ne nous libérez pas on s'en charge parce qu'on a nos propres enjeux nos propres rapports de pouvoir nos propres interrogations et on a besoin de s'organiser en non-mixité dans certains espaces pour essayer de réfléchir justement à la spécificité des oppressions qui nous touchent et voilà on peut démultiplier cette phrase ne nous libérez pas on s'en charge dans l'ensemble des expériences sociales de la domination je voudrais qu'on revienne vous en avez parlé au début puisque c'était le contexte d'écriture de ce livre et c'est ce qui d'après vous a fait que vous avez pu trouver un éditeur après qu'on revienne sur ce que vous appelez le moment hashtag MeToo parce qu'en gros la dénonciation des violences sexuelles c'est quand même une constante des luttes féministes c'était déjà là dans les années 70 aussi et puis dans la foulée avec le collectif contre le viol etc donc c'est quoi la particularité de ce moment MeToo est-ce que c'est l'aspect massif est-ce que c'est l'aspect international est-ce que c'est le premier féminisme numérique qu'est-ce qui fait que vous en faites un moment particulier alors c'est une grande question pour l'historienne puisqu'il s'agit de réfléchir aux éléments de continuité et de rupture et à la nouveauté par rapport au passé et que ce qui saute d'abord aux yeux c'est ce que vous avez souvenu c'est-à-dire l'ensemble des continuités et notamment avec les années 70 où les questions de violences conjugales de violences sexuelles de sexisme de harcèlement de rue par exemple sont posées alors après c'est vrai qu'on a choisi le terme de moment qui permet justement d'inscrire l'événement MeToo qui effectivement est un événement un événement médiatique un événement politique dans une séquence temporelle plus longue qui s'inscrit dans un renouveau des mobilisations au tournant des années 2010 notamment qui s'inscrit aussi dans cette histoire longue des luttes contre les violences et séquence qui n'est pas terminée donc c'est aussi difficile de parler définitivement sur le sujet puisqu'on est encore en train de vivre ce moment en MeToo après ce qui en fait la spécificité c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est la dimension numérique et c'est vrai qu'émerge mais alors avant MeToo ce qu'on peut appeler un féminisme de hashtag qui est fondé sur l'agglomération d'un certain nombre de revendications de témoignages par le hashtag et aussi sur les communautés émotionnelles qui sont construites autour de ces hashtags MeToo n'est pas le premier hashtag à dénoncer les violences subis et donc disons que ça s'inscrit dans un ensemble de mobilisations numériques qui précèdent qui dénoncés en particulier les violences on peut penser que ce qui est nouveau c'est le nombre rendu visible effectivement ce que fait MeToo dans sa dimension numérique c'est de rendre visible le nombre et le caractère totalement massif des violences à la fois transnationales mais aussi au niveau national et de faire en fait d'élargir cette notion de violence sexuelle de l'élargir géographiquement de l'élargir à un ensemble de violences qui rappellent l'idée de continuum des violences donc effectivement il y a cette idée d'élargissement mais le fait de s'exprimer publiquement sur les violences c'est pas quelque chose de nouveau ça rappelle évidemment les groupes de parole dans les années 70 mais aussi les prises de parole publiques sur les violences moi ça me rappelle beaucoup dans mes travaux sur l'avortement les prises de parole publiques sur l'avortement que ce soit les manifestes des 343 les lettres envoyées aux médias les témoignages publics de violences liées à l'avortement clandestin c'est quelque chose qui est vraiment un parallèle très fort avec MeToo alors il y a certaines chercheuses en sciences de l'information et de la communication qui réfléchissent vraiment à la spécificité de MeToo et qui mettent en avant l'invention d'un nouveau langage pour dire les violences c'est vrai que en ligne avec les hashtags s'invente une nouvelle façon de dire les violences en une nouvelle manière de construire un récit qui est propre aux plateformes numériques et ça je trouve que c'est une idée intéressante donc pour répondre à votre question on est vraiment si vous voulez dans une sorte d'articulation de plusieurs temporalités on a vraiment cette histoire longue des luttes on a aussi l'institutionnalisation des luttes contre les violences depuis les années 80-90 on a aussi toute la recherche sur les violences qui a apporté des chiffres qui a apporté aussi des concepts mais ce qui est vraiment aussi caractéristique de ce moment MeToo c'est le retour des mobilisations de rue sur ces questions et une nouvelle génération qui s'empare de ces questions ça aussi c'est quand même tout à fait significatif J'ai le droit de poser une dernière question c'était autour de la notion d'anti-féminisme puisque chaque fois qu'il y a eu des avancées féministes mais aussi des droits des homosexuels il y a un retour de bâton qu'une américaine avait appelé « the backlash » et moi c'est peut-être une impression mais j'ai l'impression que depuis 2-3 ans avec les discours de Blanquer de Zemmour on a une charge anti-féministe et anti-progrès social très forte qu'en pensez-vous ? Oui alors ce qui est vrai c'est que l'anti-féminisme c'est quelque chose qui émerge en même temps que le féminisme c'est-à-dire que par exemple on évoquait l'émergence du terme féministe tout à l'heure donc ce terme-là il est forgé comme une insulte en 1872 par Alexandre Dumas fils l'auteur de « La dame aux camélias » qui est aussi l'auteur de plusieurs pamphlets et il écrit un pamphlet en 1872 pour s'opposer aux revendications d'hommes et de femmes qui demandent de punir pénalement les hommes qui tuent leurs femmes à la suite d'un adultère donc il y a une revendication féministe et c'est très intéressant autour de cette question en disant que c'est intolérable que le droit protège les maris qui tuent leurs femmes à la suite d'un adultère et lui Alexandre Dumas fils considère qu'au contraire il faut préserver cette cette tolérance vis-à-vis de ses maris et donc pour lui les féministes ce sont ces hommes qui prennent la défense des femmes les droits des femmes et être féministe pour lui c'est être efféminé ne pas être un vrai homme donc il y a une dimension de genre immédiate et donc ce terme là ensuite il est retourné comme un stigmate de même que le terme queer par exemple qui au départ est une insulte contre les homosexuels et qui est retourné comme au contraire une fierté et un instrument pour se retourner contre le patriarcat et donc ce que je voulais dire c'est qu'en tout cas il y a des antiféminismes qui émergent dès qu'il y a des mobilisations féministes et moi ce qui me dérange avec l'idée de backlash c'est l'idée que ça vient après la mobilisation féministe c'était l'idée de Suzanne Faludi qui a travaillé sur les années Reagan aux Etats-Unis et qui effectivement envoyait tout d'un coup tout un ensemble des discours réactionnaires se diffuser dans la société mais ce qu'il faut noter c'est en fait ce contre-mouement qui est immédiat en fait dès que les féministes s'expriment et ça a été le cas par exemple pour MeToo si on prend en compte la publication très rapide de la tribune sur la liberté d'importuner par exemple plan et très rapidement il y a eu aussi tout un discours sur l'excès de la dénonciation de ces violences sur tout un discours autour du tribunal populaire etc. donc voilà après il y a une réalité qui est importante qu'il faut noter c'est que les questions de genre et de féminisme et d'homosexualité sont au cœur des discours politiques d'extrême droite aujourd'hui que ce soit Trump que ce soit Bolsonaro que ce soit Giorgia Melonio en Italie c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a la nécessité de rétablir un ordre du genre qui a été troublé par les mobilisations féministes et queer et donc ça il me semble que c'est extrêmement inquiétant parce que c'est vraiment le signe que dans le cas où l'extrême droite arrive au pouvoir on peut s'attendre à toute une série de retours en arrière sur les droits des femmes et des homosexuels d'ailleurs leur réponse au problème de financement des retraites c'est de faire des enfants et de donc produire à nouveau fabriquer à nouveau des futurs travailleurs qui vont permettre de payer les retraites c'est la réponse du RN ce qui est un petit peu effectivement inquiétant alors on va s'arrêter là pour nos questions à nous par contre on va donner la parole maintenant à la salle merci merci Bibiapabar je fais juste une annonce pour demain à la Carmaniole demain c'est vendredi donc c'est l'apéro c'est l'apéro concert et donc il y a un groupe qui s'appelle les Steadys qui sont trois femmes qui font du rock steady voilà le dimanche 12 le consentement en question avec l'ultraviolette le jeudi 16 mars pourquoi les médias penchent toujours à droite avec Acrimed et le samedi 18 mars la Carmanione zone libre d'apartheid voilà quelques échéances à venir dans cette jolie salle voilà ultraviolette qui est donc un barque oui itinérant et qui de temps en temps un collectif militant queer itinérant et qui prend ses quartiers à la Carmaniole de temps en temps qui est-ce qui ouais qui est-ce qui veut intervenir poser une question participer au débat je m'appelle Josette j'ai été très longtemps la présidente du planning familial et à partir de mon expérience je peux dire que ce livre ce livre des trois autrices puisque mon champion est féminin est remarquable par moi j'ai découvert des tas de choses sur ce que j'appelais les suffragettes et sur toute l'histoire avant 40 disons du mouvement féministe c'est absolument remarquable et comme tu l'as dit ça se lit enfin pas d'une traite parce qu'il y a quand même une page très bien là où je voulais apporter un témoignage c'est à partir de ma propre vie et tu as posé la question de l'émergence du mouvement féministe en 70 alors je vais apporter une petite contradiction parce que quand même le mouvement féministe il s'est mobilisé bien avant au moment de la contraception parce que avant la loi de 67 de 67 67 la contraception beaucoup de femmes un enfant quand je veux si je veux elles le sentaient dans leur corps et donc la première action du planning familial qui était dominée par des hommes ça c'est vrai c'était d'apporter à ces femmes qui venaient dans les permanences des outils de contraception qu'on allait acheter en Suisse et donc la loi sur la contraception de Neuvir elle n'est pas tombée du ciel elle est tombée à partir de mouvements féministes oui féministes qui avaient déjà j'allais dire agi pour préparer le terrain en manifestant en donnant des interventions en faisant des conférences et tout comme alors j'ai beaucoup de respect je suis très sensible à madame Simone Veil mais du coup elle efface un peu dans la mémoire toute la mobilisation de militants et de militantes qui ont rendu possible l'émergence de cette loi et alors il y a quelque chose de fabuleux tout le monde parle des 343 salopes du manifeste personne tout le monde je pense ne se rappelle plus le manifeste des 320 médecins qui ont signé un manifeste et qui en courait très gros puisqu'ils en couraient et ne pourraient plus faire leur métier pratiquer leur métier puisque je vous rappelle que les médecins tombés si elles pratiquaient un avortement sous le coup de la loi comme les femmes et que quand même la seule femme guillotinée par Pétain ça a été ce qu'on appelait une faiseuse d'ange et donc le MLAQ le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception a beaucoup beaucoup milité avec des avortements clandestins on les c'était pas des avortements clandestins on les faisait clandestinement et on avait l'obligation de publier le nombre d'avortements par ville pour rendre cette loi obligatoire d'autre part elle le cite pas trop il y a quand même on s'est beaucoup appuyé à l'époque je sais pas si le chiffre était vrai ou pas sur les 3000 femmes qui mouraient chaque année d'avortements illégaux et sur le fait que quand une femme se faisait avorter pardon je suis un peu émue avorter chez elle et qu'elle allait à l'hôpital on lui faisait des curettages à vif alors c'est juste ça que je voulais rappeler que le féminisme de 70 il est quand même il y a toute une vague de femmes et d'hommes qui l'ont porté on est des mêmes générations avec des cheveux blancs etc et justement je trouvais dans l'exposé de cette personne que je trouve très intéressant qu'il manquait ça quand on a parlé des années 70 c'était cette partie là parce que c'est vrai que maintenant moi je vois mes enfants mes petits-enfants etc la contraception c'est quelque chose qui est naturel un peu comme manger du pain ou n'importe et c'est vrai que je le rappelle la difficulté la lutte qu'il y a eu pour ça alors maintenant effectivement la femme est tellement libérée grâce à ça les flancs comme on parlait mais c'était très important voilà attends je peux juste merci non c'était un choix qu'on a fait en fait de passer assez vite sur les années 70 parce qu'on s'est dit que c'était ce qui était connu le mieux en fait alors que l'histoire d'avant n'était pas connue du tout et juste pour terminer il y a un très beau film qui est sorti l'année dernière d'après un livre d'Annie Arnaud qui s'appelle L'événement par Audrey Diwan et qui est un film absolument retournant sur justement la situation et les avortements clandestins oui et puis il y a le film de Blandine Lenoir attendez il y a Biblia Pavard qui veut répondre non il y a aussi le film de Blandine Lenoir à Nicolaire qui est remarquable sur le MLAC vraiment un très beau film et ce que je voulais dire effectivement je suis tout à fait sensible à ce que vous voulez dire parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai développé toute l'histoire que vous décrivez c'est ce que j'ai développé dans ma thèse et dans le livre Si je veux quand je veux donc effectivement vous avez tout à fait raison j'aurais pu en parler davantage sur sur ces années 40 et 50 et aussi par exemple sur la figure de Marie-Andrée Lagoua-Vellallée qui est cette doctoresse gynécologue qui a fondé l'association Maternité Heureuse qui est ensuite devenue le mouvement français pour le planning familial qui elle aussi a été totalement oubliée et qui a articulé cette question de la liberté de la contraception avec la question du choix de la liberté des femmes et des couples et c'est aussi tout à fait fascinant comment le mouvement français pour le planning familial qui n'avait pas de positionnement extrêmement féministe dans les années 60 c'est progressivement et progressivement devenu un acteur central des mobilisations féministes notamment dans les années 70 et c'est tout à fait vrai et d'ailleurs pour la petite histoire en ce moment je travaille précisément sur la circulation transnationale de la méthode d'avortement par aspiration dite méthode Carman donc si jamais vous avez envie de me donner votre témoignage sur ce sujet n'hésitez pas j'en serais ravie la méthode Carman ça a été le moyen de pratiquer des avortements hors de l'hôpital c'est-à-dire dans des cuisines ou dans des chambres d'étudiants parce qu'il y avait peu de matériel on n'avait pas à endormir les femmes et on pouvait ça durait longtemps quand même entre la dilatation la méthode Carman c'est une simplicité enfantine il fallait simplement ouvrir le col de l'utérus introduire une petite canule d'aspiration canule pardon non mais on développait par la minère la canule d'aspiration on l'a passé le long à l'intérieur de l'utérus et on aspirait l'œuf en développement et il y avait très peu de saignements et il y avait certainement de la douleur mais à l'époque bon on y passait dessus quoi je voulais dire juste aussi que la lutte sur les violences féminines sur les violences contre les femmes elle s'est aussi développée au moment de la contraception parce que quand on recevait les femmes qui demandaient la contraception ou plus tard l'IVG le dialogue se nouait et très souvent ce qu'elles disaient ce qu'elles nous disaient c'était les violences contre elles et c'est à partir de là que s'est développée toute cette lutte contre les violences sexistes alors je m'excuse je vais assurer ou obligé de parler est-ce que le texte ne se passe est-ce que le texte ne se passe bonsoir moi c'est Muriel j'étais vraiment intéressée par la présentation et j'ai trouvé intéressant de revenir sur les figures je ne sais pas si vous m'entendez sur les figures féministes en Antillaises sur les figures féministes en Antillaises c'était intéressant et vous avez parlé des féministes noires américains aussi on pense à Rosa Parks est-ce que vous avez des exemples africains en fait de femmes africaines qui ont marqué un peu l'histoire des mouvements féministes alors il y a un très beau livre qui vient de sortir de Pascale Barthélémy qui s'appelle Sororité et colonialisme où justement elle a vraiment travaillé précisément sur les solidarités et les organisations qui ont visé à faire se rencontrer des femmes d'Afrique et en France et elle a notamment travaillé sur les organisations catholiques d'une part et communistes d'autre part qui ont visé à articuler ces revendications et c'est tout à fait passionnant alors je ne vais pas parler à sa place parce que ce n'est pas du tout un domaine sur lequel je suis experte mais vraiment je vous conseille cet ouvrage parce qu'elle sort totalement de l'ombre toute une série de figures qui sont inconnues et qui m'ont joué un rôle important dans les revendications l'articulation en fait des revendications anti-colonialistes et féministes dans leur pays et donc je vous conseille la lecture de ce livre de Pascale Barthélémy Je voulais vous poser une question est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui dans le mouvement féministe à mettre en avant et à juste titre ces questions d'intersectionnalité c'est-à-dire les combats contre les violences sexuelles les revendications sur le corps des femmes etc. et à laisser un peu au second plan quelque chose qui reste crucial dans le mouvement féministe qui est quand même la lutte sociale et politique pour obtenir la véritable égalité des femmes et des hommes dans la société et on en est très loin il y a encore du boulot moi je dirais que c'est c'est pas quelque chose qui disparaît au contraire ce que l'on ce que l'on perçoit aujourd'hui c'est en fait la la pluralité de ce que une chercheuse qui s'appelle Laure Béréni a appelé l'espace de la cause des femmes c'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer c'est à dire que on a des mobilisations féministes qui sont un peu partout et c'est ça aussi qui caractérise les moments d'intenses mobilisations féministes c'est à dire qu'on a des féministes qui sont dans les syndicats qui sont dans les partis politiques qui sont à l'intérieur des institutions qui sont dans les collectifs voilà autonomes qui sont dans les médias qui sont dans les maisons d'édition etc. donc c'est vraiment tout cet ensemble d'expressions féministes qui s'articulent et c'est vrai qu'il y a eu une convergence disons autour de cette question des violences qui a permis de faire revenir dans la rue dans des grandes manifestations de masse les féministes mais elles n'ont pas disparu au contraire par exemple des syndicats et des partis politiques et au contraire j'ai l'impression que les forces mobilisations de rue autour de Mitou ont aussi permis d'ouvrir des espaces d'expression à l'intérieur des organisations et il me semble que ce qu'ont démontré les féministes là récemment c'est qu'elles sont extrêmement impliquées dans les luttes pour enfin contre la réforme des retraites par exemple en mettant en avant l'importance des inégalités de genre sur la question du travail et des retraites et donc il y a aussi le mot d'ordre de la grève qui a été plus ou moins suivi pour le 8 mars mais qui aussi renvoie à ce que les mobilisations ont appelé les premières de corvée et toutes les revendications autour des emplois précaires des emplois non reconnus des mobilisations des femmes de chambre bon il y a quand même tout un ensemble de mobilisations qui mettent en avant les luttes sociales et la manière dont elles s'articulent aux enjeux féministes mais peut-être que vous avez une autre vision des choses et je serais ravie de l'entendre on a une question il y a des gens qui sont en ligne et qui nous suivent et donc on a une question qui nous vient de là alors est-ce que l'émergence des réseaux sociaux aide les féministes à gagner en visibilité ou au contraire ces réseaux sociaux véhiculent-ils les stéréotypes de l'identité de la femme face à l'homme alors ça c'est une question très très vaste à laquelle je ne pourrais pas apporter de réponse définitive mais c'est une question qui me fascine qui est celle de la circulation des idées féministes dans des espaces qui ne sont pas purement militants c'est-à-dire ce que permettent les réseaux sociaux c'est une intense circulation des mots d'ordre des revendications des discours féministes et donc ça c'est quelque chose qui est central dans les moments de forte mobilisation c'est par exemple dans les années 70 on avait aussi une très intense circulation de ces discours féministes dans les médias que ce soit évidemment les médias féministes il y avait une très grande effervescence des médias féministes à l'époque que ce soit des voilà des des petites feuilles renéotypées ou photocopiées à des journaux un peu plus professionnalisés jusqu'à voilà la présence de féministes dans les émissions de télévision ou des rubriques féministes dans les journaux féminins donc on avait quand même aussi une intense circulation des idées féministes et donc aujourd'hui c'est quand même décuplé par les réseaux sociaux et ce que l'on peut noter quand même c'est qu'on a beaucoup de jeunes féministes qui disent qu'elles sont arrivées en mobilisation féministe par les réseaux sociaux donc que c'est vraiment un lieu de socialisation politique centrale aujourd'hui plus que d'autres espaces donc ça c'est quand même important on manque d'études systématiques mais on voit quand même que c'est une réalité dans les témoignages qui sont recueillis et on voit aussi une certaine professionnalisation de la communication féministe en ligne aujourd'hui donc ça c'est important après voilà on a aussi moi la question que je me pose et je ne sais pas si je réponds à votre question mais c'est de savoir en fait les limites de cette diffusion parce qu'on a aussi voilà une diffusion très intense des discours justement anti-genre anti-féministes d'extrême droite sur les réseaux sociaux qui sont très organisés on a voilà des acteurs qui sont qui s'organisent spécifiquement dans le le cyberharcèlement des féministes donc voilà on a aussi à ce nouvel espace de lutte que sont les réseaux sociaux et c'est vraiment très difficile je le trouve il n'y a pas encore d'études qui ont permis de mesurer la diffusion réelle de ces idées féministes dans la société moi j'ai vraiment l'impression quand je baigne dans ces sujets qu'on est face à une explosion de cette circulation mais voilà jusqu'où va-t-elle quelles sont les limites c'est extrêmement ça serait très intéressant à mesurer nous avons deux autres questions bonsoir moi j'aimerais bien revenir sur la question de la rencontre entre la communauté LGBTQIA+, et le féminisme notamment avec l'exemple d'août 2022 et de l'affiche du planning familial qui est stipulée au planning familial on sait que les hommes aussi peuvent être enceints et qui a vraiment déclenché une très grande polémique entre ce qu'on appelle les féministes radicales TERF et le milieu queer et je voulais vous poser la question il y a un deuxième exemple aussi qui n'est pas tout à fait la même chose mais qui quand même peut faire écho qui est le fait de compter ou pas dans les collages qui décomptent les féminicides les personnes trans qui ont été tuées pour leur transidentité et d'une part et pour le fait d'être des femmes d'autre part et je voulais vous demander si ça posait des enjeux inédits au féminisme et si c'est le cas quels sont ces nouveaux enjeux qui sont posés par ces polémiques là alors c'est une question vous allez avoir les deux questions et puis vous ferez les deux réponses merci bonjour du coup merci beaucoup pour votre présentation j'ai pas encore eu le plaisir de découvrir votre livre mais j'ai hâte de le lire je voulais d'abord faire une remarque sur le titre qui au départ m'a vachement plu et en fait sur le fait de dire on s'en charge ne nous les libérez pas on s'en charge je pensais juste à une remarque que Muriel Salmona avait fait dans un podcast sur les insectes de dire qu'il est aussi temps qu'en fait d'autres personnes que les victimes donc là c'est plutôt sur les victimes de violences sexistes et sexuelles que d'autres personnes que les victimes protègent les victimes et qu'il y ait des mouvements un peu plus globaux et ma question elle était sur si vous aviez des données vous avez parlé du coup de l'institutionnalisation politique du féminisme mais dans les autres institutions judiciaires médicales sociales est-ce qu'il y a des données sur justement l'arrivée de mouvements féministes dans ces milieux-là deux très 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 bonnes questions la première sur la question trans c'est est-ce qu'on est face à des questions inédites je pense qu'il y a à la fois un caractère inédit dans la mesure où la disons les mobilisations trans ont pris une ampleur récemment dans le sillage des mobilisations queer et donc on a vraiment une certaine visibilité de ces revendications donc ça c'est une première chose mais en même temps je vais un peu redire ce que j'ai dit mais c'est sans doute pas hyper clair c'était sur la question du sujet politique c'est vrai que en fait ce que l'on voit dans ce que vous avez décrit les deux moments de tensions autour des collages et autour de l'affiche du planning familial en fait se cristallise autour de cette tension la question de savoir comment on définit l'expérience sociale d'être femme dans la société et donc on en revient à la question du sujet politique du féminisme c'est-à-dire qu'est-ce que le féminisme défend est-ce qu'il défend le droit des femmes ou est-ce qu'il défend la lutte contre les normes de genre ou est-ce que les deux peuvent s'articuler en fait ce sont ces questions-là qui se posent après pour le moment je n'ai pas lu d'études systématiques sur ces tensions et comment elles ont émergé et comment elles circulent aussi de façon transnationale elles me semblent révélatrices d'un certain nombre de divisions politiques sur qu'est-ce que le féminisme défend et ce que je trouve très intéressant c'est que en fait finalement on a des positions qui sont en fait hostiles à l'intégration de la question trans dans la question féministe pour le dire vite mais dans plusieurs générations c'est-à-dire qu'on n'est pas quelque chose sur quelque chose qui oppose deux générations qui opposerait deux générations donc c'est transnationnel et par ailleurs on a en fait des définitions assez diverses de qu'est-ce qu'on appelle trans qu'est-ce qu'on appelle question trans voilà donc en fait ce sont des des divisions qu'il faut encore étudier précisément je pense qu'il est très important d'avoir des travaux précis sur ça est-ce que c'est inédit ben moi ça me rappelle quand même toute une série de questionnements sur voilà ce nous les femmes qui existait déjà dans les années 70 mais ce qu'on peut noter aussi dans la période actuelle ce que je trouve très intéressant c'est qu'il y a à la fois cette diffusion de des on va dire des des questions de genre et des questions queer et des questions trans mais en même temps ça n'a pas effacé ce nous les femmes qui reste quand même central dans les dans les luttes féministes aujourd'hui et donc voilà on attend je pense que ça ferait l'objet d'un très beau d'un très bel ouvrage si on pouvait avoir vraiment des études précises sur les trajectoires des personnes qui sont particulièrement impliquées sur ces questions voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça touche et par ailleurs ça ça ne croise pas totalement une autre division dont on n'a pas parlé mais qui était vraiment centrale dans les années 70 entre les différentialistes et les féministes radicales mon image c'est figé je ne sais pas si vous m'entendez encore non c'est bon on vous entend et on vous voit donc sur la question du différentialisme qui qui est redéfinie aujourd'hui c'est à dire est-ce que on doit mettre en avant revendiquer une certaine spécificité d'être femme vraiment ancrée dans l'expérience corporelle d'être une femme ou est-ce qu'il faut au contraire essayer vraiment de déconstruire cette voilà cette identité de femme donc on avait ça par exemple dans des oppositions très fortes dans les années 70 entre des figures comme Monique Wittig et Antoinette Fouck et donc pour le coup il y a des réarticulations de ces débats de ces oppositions qu'on retrouve aujourd'hui dans les débats autour de la question trans me semble-t-il et alors la deuxième question était sur alors vraiment j'ai à avoir oublié parce que je pense que je commence un petit peu à fatiguer tout de même excusez-moi sur la prise en charge est-ce que j'ai des données ah oui sur la voilà alors ce qui ce qui est vraiment significatif quand même aujourd'hui sur le moment MeToo c'est quand même les limites de la 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 d'un point de vue judiciaire de la question de la prise en charge de cette question par les autorités policières et judiciaires donc là on est vraiment clairement sur une limite et j'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle les violences sexistes après MeToo où on a une analyse d'une juriste sur la manière dont la vision féministe des violences s'est diffusée dans le monde du droit elle est extrêmement sceptique sur cette diffusion alors effectivement on a certaines certaines figures qui qui sont mises qui existent et qui sont mises en avant dans ces milieux de judiciaire par exemple mais c'est encore très limité et je pense qu'effectivement la question de l'impunité reste une question importante et vers laquelle se tournent les mobilisations me semble-t-il aujourd'hui autour des questions des violences et sur la diffusion par contre dans d'autres milieux comme les milieux médicaux là ça touche une question importante parce que ça a été évoqué par la première personne qui a pris la parole sur le planning familial je pense que ce qui était aussi caractéristique des années 70 c'est l'implication de nombreux médecins hommes et femmes sur les mobilisations pour l'avortement libre et donc vraiment une diffusion aussi d'une volonté de repenser la médecine les rapports de pouvoir dans la médecine donc un mouvement assez large et j'ai l'impression qu'on commence à voir se diffuser ce type de revendication et de positionnement dans les milieux médicaux mais que ça reste encore très marginal on n'est pas du tout sur des mouvements collectifs comme on avait pu le voir dans les années 70 avec le manifeste effectivement des médecins qui est déclaré pratiquer des avortements avec vraiment cette prise de parole politique autour de ça mais par exemple on a de très nombreuses sages-femmes qui sont impliquées dans les mobilisations féministes aujourd'hui donc c'est vrai que c'est aussi ça qu'il faut faire maintenant c'est vraiment aller voir dans les différents milieux sociaux comment se diffusent les idées féministes autour de la question des violences et voilà certains travaux commencent mais il faudrait les multiplier pour avoir une vision un peu plus panoptique je commence un peu fatiguée je suis désolée alors une dernière question et puis j'en en a reçu une par un biais divers et puis nous arrêterons bonsoir alors moi j'aimerais avoir un petit conseil ou une suggestion d'ouvrage à destination de mon entourage masculin cis parce que ça ne concerne pas mes amis qui sont issus de la communauté LGBT et j'ai remarqué que ce soit mon petit ami ou d'autres amis pourtant j'évolue dans des milieux militants écologistes ou politiques ils se disent tous féministes ils ont bien avancé dans la déconstruction des stéréotypes de genre de repenser les relations hommes-femmes tout ça mais face à certaines certaines questions ils se braquent je pense à la mixité choisie par exemple à la question de l'éco-féminisme ou à dire que le féminisme est une lutte secondaire et que la priorité c'est l'écologie et la politique et qu'ils ne comprennent pas le lien qui peut y avoir la pertinence de l'approche par exemple éco-féministe et du coup moi je ne discute même plus de tout ça et ce soir il n'y a personne ni mon copain ni mes amis personne n'est là et c'est vrai que du coup moi quand on j'en viens à éviter certains sujets parce que c'est très redondant c'est tout le temps les mêmes arguments et tout le temps les mêmes réponses et vraiment je me sens démunie face à ça j'avais lu une fois une petite BD qui parlait de la non-mixité que je n'ai pas retrouvée donc voilà je ne sais pas si vous avez des conseils s'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose et voilà et merci aux hommes qui sont là voilà et la dernière petite remarque la dernière conférence débat autour d'un ouvrage c'était à la Gazette Café à laquelle je suis allée avec une dame qui a écrit le coup de la virilité et c'est pareil il y avait très peu d'hommes et voilà je remercie les hommes qui sont là et qui s'intéressent voilà pas simplement avec les mots mais dans les faits aussi voilà alors on a une question par la voie numérique sur le retard qu'est-ce qui peut expliquer le retard en France sur les droits des homosexuels grossesse adoption mariage par rapport à d'autres pays et puis vous répondez et puis après nous conclurons on finira on va vous laisser vous alors sur votre question sur les hommes et quoi leur conseiller c'est pas évident moi j'aurais tendance à vous conseiller le livre d'Alban Jacques Mar sur les hommes dans les mouvements féministes de la Troisième République à nos jours c'est un livre intéressant ça pourra peut-être mettre en perspective leur position par rapport à l'existant et c'est un livre qui montre bien la présence des hommes dans les mouvements féministes voilà depuis l'émergence des mobilisations féministes je voudrais vous conseiller aussi d'aller voir un film qui va sortir courant mars de Nina Ford qui s'appelle We Are Coming alors qui est plus centré sur la question au départ du plaisir féminin et du rapport au corps à leur corps des femmes mais qui finalement en devient une réflexion sur le patriarcat et pourquoi on n'arrive pas à sortir du patriarcat je sais pas si vous pouvez aller voir avec votre conjoint et vos amis mais c'est vraiment un super film et en plus elle a pas eu les financements du CNC et donc elle a vraiment besoin de faire beaucoup d'entrées donc je vous invite à aller voir ce film c'est vraiment super et sinon je vais encore réfléchir à d'autres lectures mais c'est vrai que je pense que malheureusement j'ai pas la solution j'ai pas le livre qui va tout d'un coup ouvrir les yeux à l'ensemble des hommes qui ont des résistances par rapport au féminisme si j'avais la recette magique vous pensez bien que je l'aurais diffusé très largement et alors sur la question la seconde question sur le retard je pense que je n'aurais pas de réponse sur ça exactement je pense que sur la question du retard tout est toujours relatif mais c'est vrai qu'on a à la fois des fortes mobilisations c'est vrai que par exemple la question de la PMA ça a été extrêmement long il y a eu énormément de résistance je ne sais pas exactement comment l'expliquer c'est une très bonne question je n'aurais pas vraiment de réponse si quelqu'un dans la salle a des éléments de réponse je suis toute oui parce qu'on a tous les éléments qui sembleraient être là pour que les choses bougent plus vite mais on a un certain nombre de résistance et je pense que bon on est quand même un pays de culture catholique qui a un certain nombre de résistance sur ces questions là même si par exemple sur la question de l'avortement clairement la bataille culturelle a été gagnée par les féministes sur d'autres ça reste encore plus compliqué Merci beaucoup Bibia Pavard c'était aussi passionnant que votre livre donc vraiment merci beaucoup on va vous laisser aller vous reposer alors juste je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec Fier de l'être et que donc le livre est en vente là-bas voilà au fond de la salle et que par ailleurs on peut continuer à débattre autour d'un verre de toutes ces questions passionnantes parce qu'il y a aussi plein de trucs dont on n'a pas eu le temps de discuter mais la carmagnole n'est pas fermée donc voilà restez venez boire un coup et voilà et encore merci vraiment Merci merci beaucoup je voulais vous remercier aussi pour cette invitation et pour vos questions c'est toujours très stimulant et intéressant merci beaucoup Au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501